salut tout le monde donc je suis à yakushima pour ma dernière destination de ce voyage d'automne donc comme je disais dans la dernière vidéo je venais à yakushima là je viens de terminer mes huit jours mes huit jours à yakushima demain je pars et je rentre en france et donc je voulais faire le point avec vous sur ce qui s'est passé pendant cette semaine et vous expliquer un petit peu pourquoi je suis venu et voilà alors yakushima déjà c'est une île qui est dans le sud du japon qui est au sud de kyushu en fait à une heure de une heure deux heures de bateau voilà elle est surtout connue parce qu'elle a inspiré les forêts ont inspiré le studio ghibli pour le film princesse mononoke et toutes les forêts sont classés au patrimoine mondial de l'unesco donc elles sont vraiment magnifiques yakushima en fait c'est un volcan éteint depuis très longtemps qui s'est un peu effondré donc il ya une caldera et et donc donc voilà en fait c'est un volcan un volcan éteint et donc sur yakushima il ya des singes et pourquoi venir les voir particulièrement eux déjà parce que c'est une c'est une sous-espèce d'ailleurs on l'appelle le yakuzaru salou en fait en japonais ça veut dire singe donc yaku salou c'est le singe de yakushima donc c'est une sous-espèce qui a une tronche un peu différente en fait des singes qu'on peut voir dans le reste du japon avec un des poils beaucoup plus longs vraiment des trognes des drognes vraiment incroyable un poil beaucoup plus long un peu plus gris clair j'ai l'impression voilà donc déjà voilà ça va les coûts de venir les voir pour ça et pour aussi autre chose c'est que les singes ont pris l'habitude de monter sur le dos des dents parce qu'il ya pas mal de dents sur sur l'île et en fait les dents suivent les singes parce que les singes font tomber énormément de fruits de des arbres et ensuite les dents les singes monte sur les dents donc ça je devais observer ça je devais prendre ça en photo ce qui n'est pas facile du tout je l'ai vu plusieurs fois quand même bon après j'ai trouvé une méthode pour pour plus facilement approcher les dents et le voir parce qu'en fait les singes eux tranquille les les gens ça les dérange pas en certains groupes d'autres groupes ils s'enfuient tout de suite mais il ya des groupes qui sont pas du tout inquiétés par les par les humains par contre les dents eux s'enfuient tout de suite donc si on veut voir les dents plus les singes c'est un peu compliqué quoi il faut y passer quand même il faut y passer sa journée faut être patient faut être calme j'ai eu la chance d'avoir une autorisation pour aller dans la forêt parce qu'en fait vu que les forêts sont protégées c'est interdit d'y aller alors on peut aller sur les sentiers de randonnée on peut aller sur la route mais on ne peut pas aller dans la forêt si donc sans cette autorisation si les singes quittait la route et partir dans la forêt ça m'était interdit en fait d'y aller et donc j'ai eu la chance il ya plusieurs personnes qui ont appuyé ma demande et qu'on fait pas mal de démarches auprès de la préfecture de kagoshima justement pour que j'obtienne une autorisation pour cette semaine sans ça ça aurait été bon j'aurais pu faire des photos mais ça aurait été beaucoup plus compliqué contraignant et donc voilà je suis très content d'avoir eu cette cette autorisation donc voilà ça c'était donc pendant ces pendant ces pendant cette semaine j'ai fait beaucoup de photos beaucoup de portraits en fait les conditions de lumineux sont très très difficiles en fait il fait très sombre donc pas possibilité de faire de photos d'action de voilà de singes qui sautent de choses voilà qui bouge très vite donc j'ai dû j'ai dû me concentrer sur du portrait sur des choses très lente sur du paysage du décor plus voilà du singe en en nature plus que sur de l'action à jigokudani par exemple je pouvais faire des photos de deux conflits de choses qui bougent très vite de saut de deux singes qui sautent les cas c'est la cascade et tout ça la rivière mais ça ça c'était c'était mort ici je pouvais vraiment pas faire de photos photos rapides donc voilà je me suis concentré là dessus je suis très content de ce que j'ai pu sortir je m'attendais pas enfin c'était un peu inespéré je pensais pas voir les singes aussi souvent j'ai un scientifique japonais sugiura qui m'a filé quelques tuyaux pour trouver des coins pour 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 les voir qui a eu beaucoup de pluie en fait les premiers jours c'était c'était vraiment un temps un peu dégueulasse moi c'était sympa pour faire des photos de singes sous la pluie mais ouais le temps a été pas mal dégueulasse puis après cela sur la fin de la semaine couvert mais vraiment en beau temps donc voilà voilà donc les singes sur les dents j'ai pu en prendre pas mal et ils font pas que monter sur les dents là justement dernier jour je viens de finir ma journée et en fait je me suis rendu compte que donc je suis tombé sur un singe mâle qui qui n'hésitez pas à essayer de se reproduire avec un dint donc voilà là j'ai des photos assez incroyables donc voilà voilà donc comme je le disais premier voyage terminé ça c'était le voyage d'automne vont suivre deux autres voyages voyages d'hiver et voyages de printemps voyages d'hiver parce que les singes du japon vivent quand même dans des endroits assez froids donc ça ça va être intéressant à mettre en images et pour le voyage de printemps ça va nous ça va me permettre de faire le point sur les photos que j'ai pas pu faire en automne avec un temps voilà un temps sans neige et donc de pouvoir les planifier pendant le printemps et surtout le printemps c'est les naissances des bébés donc ça ça va être aussi très très sympa à prendre en photo donc là j'ai fait quatre destinations il ya des destinations que je vais refaire pendant l'hiver donc jigo kudani je leur fais en hiver et je leur fais au printemps yakushima je le refais au printemps alors c'est une période plus courte vraiment pour raffiner les photos et vont venir trois nouvelles destinations que j'ai pas encore fait et dans ces trois destinations et ben ces trois coins que je connais pas du tout donc là ça va être sympa un 2 2 en hiver 2 en hiver et un au printemps et là il ya aussi de super choses à voir avec encore des comportements des comportements assez sympa voilà donc comme je vous dis automne printemps automne hiver printemps donc je vais pas poster les vidéos en direct en fait pour plusieurs raisons déjà parce que va y avoir des battements de deux mois pendant lesquels je vais pas faire de photos donc ça va ça va être long si vous voulez connaître la suite donc ce que je vais faire c'est que je vais poster les photos les vidéos j'ai posté les vidéos sur youtube une par semaine une par chaque destination donc comme ça ça permettra d'avoir quelque chose de régulier et puis moi de toute façon j'ai pas le temps ici de monter les de monter les vidéos ça c'est clairement impossible et pour une autre raison en fait c'est que là on est on est en novembre 2015 le livre va sortir en octobre 2016 et on n'aimerait pas que ça donne des idées à un autre éditeur en fait de voir voilà en octobre en octobre 2015 une vidéo enfin si un éditeur tourne dessus en se disant ah oui tiens les singes du japon c'est une bonne idée et si je faisais un livre alors ça 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 serait vraiment très problématique pour nous parce que on est une toute petite maison d'édition on peut pas sortir beaucoup de bouquins par an alors si en plus on sort un bouquin et qu'il ya un éditeur qui fait un bouquin avant nous et qui nous voilà un peu le marché entre guillemets notre bouquin risque de pas se vendre et par rapport aux investissements qu'on a fait en temps et puis en argent aussi ça serait vraiment 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 négatif pour nous surtout que l'année prochaine on va peut-être sortir que ce livre là quoi donc donc il y a pas mal il y a pas mal d'enjeux en fait pour nous voilà donc c'est pas voilà donc de toute façon je pense que je publierai les vidéos à partir de mai joie en fait et donc comme ça vous aurez toute la la toute la progression du projet semaine semaine par semaine donc je pense que ça sera beaucoup plus sympa puis j'aurai le temps de d'intégrer des photos aussi aux vidéos pour vous voyez un petit peu petit peu ce qu'il y en est voilà ça c'était pour les les vidéos youtube autre chose sur le projet en lui-même en fait c'est pas qu'un livre il va y avoir effectivement un livre et en parallèle on va réaliser des conférences et une exposition alors comment ça va se passer en fait l'objectif c'est d'avoir une exposition des conférences itinérantes destinées au grand public donc ça peut être pour des écoles après on va on va adapter ça peut être de l'école primaire ça peut être du collège ça peut être du lycée ça peut être des conférences grand public donné dans des médiathèques voilà donc c'est un appel si vous êtes professeur des écoles ou en collèges ou en lycée si vous êtes documentaliste si ce projet vous intéresse si vous avez envie d'avoir une une conférence qui vient en parler conférence avec cédric et marie donc primato et puis moi qui pourra parler de de plus l'expérience photo de l'expérience de terrain si vous voulez avoir l'exposition photo parce qu'on prépare une expo photo avec une normalement 40 tirages peut-être même 50 on va voir donc vraiment une expo une expo assez assez conséquente donc conférences exposition donc voilà si vous êtes dans le milieu des écoles que ça vous intéresse et ben je vous laisserai un petit contact et puis vous pouvez nous contacter et puis on pourra vous donner les conditions et l'organisation voilà si vous êtes une médiathèque aussi alors là ça nous ferait très plaisir aussi de de venir voilà ça peut être juste pour l'exposition ça peut être pour la conférence voilà ça peut être une conférence juste avec cédric et marie tous les cas de figure sont possibles si vous êtes une collectivité aussi enfin voilà quoi le but c'est vraiment d'avoir d'avoir un projet complet pas juste faire un livre mais justement de pouvoir de pouvoir échanger avec le public donc voilà la partie la partie expo conférences sera en place à partir de la sortie du livre voilà donc en gros à partir d'octobre 2016 on mettra ça en place au moment où je publie les vidéos on aura déjà pris contact avec avec des organismes donc après voilà réservé peut-être même que on va s'arranger pour pour faire les tirages en double pour pouvoir avoir l'expo l'expo à deux endroits différents voilà où ça en est donc voilà bah je vous dis je vous dis à très bientôt donc bah pour la semaine prochaine pour la vidéo moi en tout cas c'est fini donc je rends la voiture demain matin je rentre deux mois en france deux mois pendant l'école dans pendant lesquels pendant lesquels moi j'ai du travail d'illustration pour des éditeurs donc voilà on a aussi des salons puisque c'est le mois de novembre donc on va avoir animest TGS salon du livre de colmar en voilà donc c'est assez chargé pour nous et on va aussi faire le point avec cédric et marie sur les photos ce qui est bon ce qui est à à peaufiner pour les prochains voyages voilà bon bah d'ici là moi je vous dis à très bientôt portez vous bien ciao oh